Au moment de lancer son entreprise, on est convaincu que tout va bien se passer, que l'on va gagner plein d'argent, qu'on va pouvoir travailler moins pour gagner plus, que l'on ne recevra plus d'ordre de personne, que le boulot sera super intéressant et même qu'on pourra enfin avoir cette super voiture de sport payée par notre société. Mais au final, plus les rêves sont grands, plus le retour à la réalité et la chute seront sévères. Donc, avant de vous lancer pour des mauvaises motivations, on va voir ensemble 5 raisons pour lesquelles vous ne devriez peut-être pas vous lancer et créer votre entreprise. Et ça, ça se passe juste après l'intro. Au final, je ne sais pas si je dois la faire cette vidéo car à tort ou à raison, ça va quand même me faire baisser mon nombre de prospects potentiels cette histoire. Bonjour à tous et bienvenue au cabinet, je suis Jérôme Petit, expert comptable. Si vous venez ici pour la première fois, sur cette chaîne, on parle de gestion d'entreprise d'un point de vue pratique et accessible. L'idée est de développer, de vulgariser chaque mois un thème qui peut intéresser le monde de l'entreprise. Et aujourd'hui, je vais vous parler des motivations parfois surréalistes que j'ai entendues en recevant des prospects et des soi-disant futurs chefs d'entreprise. Et la première mauvaise raison, en tout cas celle qui revient le plus souvent, c'est je veux créer mon entreprise pour gagner beaucoup d'argent. Je vais mettre les deux pieds dans le plat tout de suite. Désolé de vous décevoir, mais créer son entreprise, c'est le meilleur moyen d'être pauvre. En tout cas, les premières années. Et si vous souhaitez une vie facile et gagner de l'argent sans effort, restez salarié. C'est beaucoup plus sûr. Lorsqu'on se lance dans une activité professionnelle, l'argent ne vient pas du jour au lendemain et vous risquez même d'en perdre dans un premier temps. Du moins, le temps que le chiffre d'affaires arrive et augmente. Et votre première victoire, le jour où elle arrive, sera juste le fait d'équilibrer vos comptes. C'est-à-dire payer l'ensemble de vos charges professionnelles grâce à votre chiffre d'affaires sans injecter d'argent personnel. Et ensuite seulement, dans un second temps, quelques mois, voire pour certains quelques années plus tard, l'apothéose sera de vous payer un salaire. Mais qui sera souvent inférieur à ceux de vos salariés. Et pourtant, ce jour-là, un véritable chef d'entreprise aura déjà le sentiment d'avoir réussi son pari, d'être indépendant et de vivre de sa passion. Oui, un chef d'entreprise est souvent riche. Mais à quel prix ? Et la richesse sera rarement financière. La seconde raison pour laquelle l'argent est une mauvaise raison pour se lancer est une problématique de motivation. Affiner son idée, prévoir toutes les incertitudes et établir une stratégie d'entreprise demande du temps. Beaucoup de temps. Et précipiter la création et le développement de son entreprise pour gagner de l'argent le plus vite possible est la meilleure solution pour manquer certaines étapes préalables indispensables. Et même parfois rater certaines aides financières qui vous empêcheraient plus tard de vous planter. Je vous vois une parenthèse. C'est pour ça qu'il faut toujours un apport et de la trésorerie de côté au démarrage de votre activité. Pour faire les choses dans le bon sens, sans risque, sans stress et en prenant le temps nécessaire. Je ferme la parenthèse. Il faut se dire que la création d'une entreprise n'est pas un sprint mais un marathon. Un bon entrepreneur doit être capable de faire une croix sur des petits revenus immédiats et adopter une vision long terme. Car investir aujourd'hui dans son entreprise vous rapportera sûrement plus et peut-être même gros demain. Quand on y pense, les réussites des entrepreneurs sont souvent le fruit de leur passion, de leur enthousiasme et de leur persévérance. Avoir pour première motivation l'argent quand on se lance est probablement le moyen le plus efficace d'échouer lamentablement dans son entreprise de création. Et de se retrouver quelques années plus tard au tribunal de commerce, liquidé et sérieusement endetté. Après, c'est vrai. Comme je le disais, sur le long terme, en créant votre entreprise, vous pourrez peut-être gagner beaucoup d'argent mais il en aura fallu du temps. Beaucoup de temps. Et également beaucoup de travail. Et c'est justement la deuxième mauvaise raison pour se lancer. Créer son entreprise pour travailler moins et avoir des horaires flexibles. Ça peut vous surprendre, mais franchement, j'entends cette remarque très souvent. Ça doit sûrement être connu de tous. Un chef d'entreprise est une personne qui a énormément de temps libre et qui ne fait rien de ses journées. En tout cas, rien de fatigant. Encore une fois, si votre objectif est de ne plus avoir à vous réveiller le matin et de disposer d'un emploi du temps modulable et si possible peu rempli, Désolé, mais ce n'est pas vraiment compatible avec l'entrepreneuriat. Après, c'est vrai. Il y a toujours l'exception qui confirme la règle car ça dépend aussi des activités et de vos clients. Mais pour réussir, et du moins dans un premier temps pour survivre, le chef d'entreprise doit dans la majorité des cas se lever tôt mais également bien souvent se coucher tard et aussi travailler le week-end. La vie d'entrepreneur est bien plus contraignante qu'elle n'y paraît dans l'imaginaire syndicaliste collective. Tout à fait. Car bien que vous n'ayez plus de patron qui vous surveille et dans le principe plus d'horreur à pointer, vous devrez vous imposer une discipline de faire pour pas venir à travailler et à vous développer. Par exemple, les clients ne viendront pas seuls chez vous. Il faudra prospecter, aller les chercher et répondre aux demandes de rendez-vous aux heures où vos clients seront disponibles. C'est-à-dire souvent après leur travail, en fin de journée ou le samedi. Et vos chantiers ? Ils ne se feront pas tout seuls comme par magie sans intervention de votre part. Donc, je me répète, mais il faudra énormément travailler. Surtout que si vous avez prévu de travailler X heures par semaine pour facturer X euros, il vous faudra ajouter à ce temps les périodes pour réaliser les achats chez les fournisseurs, les divers déplacements, les rendez-vous pour vous créer un réseau ou pour faire des devis. Et tous ces moments perdus à faire autre chose que du temps facturable ou profiter de son canapé. Après, c'est vrai, il est plus facile d'organiser ses journées et de gérer des imprévus personnels exceptionnels quand on est à son compte. Mais ça doit rester exceptionnel, car au final, vous dépendrez énormément de vos clients et de leur propre disponibilité. Et surtout au démarrage, lorsque l'on développe son chiffre d'affaires, le client est roi. Ne l'oubliez pas. Je dirais presque que c'est lui le patron. Tiens, justement, autre mauvaise raison pour se lancer, vouloir être libre et ne plus recevoir d'ordre et être son propre patron. Coucou ! Au revoir président ! Qu'est-ce que c'est que ce truc, Corinne ? Ben, c'est Pierre. Au revoir, au revoir, président ! Bon, Corinne, dis à moi ça. Dans un sens, c'est vrai. Au démarrage, vous serez seul et dans le principe, personne ne vous donnera des ordres. En fait, si, votre entreprise et son environnement vous donneront des ordres. A commencer par vos clients. Il ne faut pas oublier quelque chose. C'est que le carburant nécessaire au fonctionnement de votre entreprise, c'est l'argent. Et qui a l'argent, qui vous rémunère ? Vos clients. Lorsqu'un client signera un contrat avec vous, il vous imposera un certain nombre d'obligations. Après, vous êtes libre de les refuser. Et vous êtes aussi libre de ne pas travailler. Et vous êtes aussi libre de ne pas gagner d'argent. Sauf que vous aurez aussi des comptes à rendre à une autre personne. Le banquier. La personne qui vous a accompagné au démarrage de l'activité. Qui vous a prêté de l'argent. Et qui vous a fait signer ce document. Caution personnelle. Et vous avez donc l'obligation de travailler pour rembourser votre prêt. Alors, ce n'est pas une pression hiérarchique, c'est vrai. Mais dans les faits, c'est encore pire. C'est une pression économique et psychologique que vous avez toute la journée. Matin, midi et soir. Tous les jours. Du lundi au dimanche. Et toute l'année. De janvier à décembre. Car être patron, dans les faits, ce n'est pas donner des ordres. Mais avant tout, prendre des risques. Et rappelez-vous, pour chaque décision, pour chaque dépense, c'est votre patrimoine qui est en jeu. Caution personnelle, vous l'avez signé le document. Quand on y pense, au final, salarié, c'est plutôt pas mal. Même si c'est vrai, le patron est souvent un peu chiant. Car comment peut-on préférer un travail où rien n'est balisé, où l'on part d'une faille blanche chaque semaine et on ne sait pas ce qui va arriver dans la journée ? Quand on y pense, c'est un choix de kamikaze. T'as raison. Alors pourquoi certains veulent quitter cette situation confortable et lisible sur le moyen long terme, où on est protégé par la loi et où on dispose du parachute doré pôle emploi pour quelque chose d'aussi aléatoire où on doit assumer les conséquences directes de n'importe quelle décision et de n'importe quel événement ? Ah, je sais, pour faire ce qu'ils ont toujours voulu faire. Un travail intéressant. Alors oui, il est intéressant de mettre un pouce bleu sous la vidéo et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Mais désolé de vous décevoir une nouvelle fois, votre boulot en tant que chef d'entreprise ne sera pas toujours super intéressant, voire même rarement dans les faits. Vous devenez chef d'entreprise, alors vive la paperasse et le boulot ingrat. Posez la question à ceux qui viennent de monter leur boîte. Ça y est, tu t'es lancé ? Ils vous répondront presque à chaque fois. Ça avance, ça avance. Car créer une entreprise, ce n'est pas qu'un clic sur un formulaire. C'est dans les faits un travail herculéen. Les douze travaux du chef d'entreprise. Rendez-vous chez le banquier pour demander un prêt. Rendez-vous chez le comptable pour monter le prévisionnel. Rendez-vous à Pôle emploi pour obtenir la RE. Rendez-vous à la CCI pour faire une formation de créateur d'entreprise. Re-rendez-vous chez le comptable pour choisir les bons statuts. Re-rendez-vous chez le banquier pour monter le dossier de prêt. Rendez-vous chez l'avocat pour créer sa société. Re-rendez-vous chez le banquier pour déposer le capital. Re-rendez-vous chez l'avocat pour finaliser le dossier. Re-rendez-vous à la CCI pour déposer l'ensemble des documents. Re-re-rendez-vous chez le comptable car vous allez recevoir plein de courriers des impôts, des caisses de cotisations sociales et aussi des arnaques. Ça y est, votre entreprise est créée, félicitations. Ça n'a pris que 6 mois, vous n'avez pas encore démarré. Et combien avez-vous déjà dépensé ? Et une fois lancée, votre activité ne sera pas tous les jours le truc super sympa ou cérébral, funky, voire génial, enrichissant et intéressant. Ce sera plutôt un travail rébarbatif et alimentaire la journée pour faire tourner votre entreprise. Des rendez-vous clients en début de matinée et en fin de journée pour trouver du travail pour demain. La compta le soir pour facturer les clients et payer les fournisseurs. La lecture des mails, écouter les messages téléphoniques des clients pas contents. Appeler ces mêmes clients pour s'excuser et trouver une solution. Et aussi appeler les mauvais payeurs pour faire rentrer le chiffre d'affaires. Que du bonheur ! Et je ne vous parle pas de votre vie privée. De votre moitié qui ne comprend pas votre stress et cette période où votre libido ressemble plutôt à un bidoli. De vos enfants qui vous attendent à 21h pour avoir juste un bisou avant de se coucher et au final se faire engueuler sans même savoir pourquoi, juste parce que vous êtes fatigué et stressé. Non, franchement, lorsqu'un syndicaliste traite les patrons d'exploiteurs et de voleurs, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Surtout que j'ai oublié une tâche super intéressante. Chaque chef d'entreprise travaille gratuitement pour l'État en collectant et en lui reversant tout un tas de liquidités. Un peu comme la gabelle à l'époque de la royauté. Et si en étant salarié, vous avez l'impression de payer beaucoup d'impôts, ne devenez surtout pas chef d'entreprise. Vous allez faire une crise cardiaque. La TVA, c'est tous les mois. L'impôt sur les sociétés, tous les trimestres. Votre impôt sur le revenu, une belle régularisation par an en plus des prélèvements mensuels sur votre compte personnel bien entendu. L'impôt de vos salariés, c'est aussi à vous de le payer. Vive le prélèvement à la source. Et leurs cotisations sociales et les vôtres, c'est aussi à vous de le payer. Et ne les oubliez pas, car l'URSSAF, lui, sera vous retrouver, sans vous prévenir avec un joli recommandé. Au final, vous serez ponctionné de partout, tout le temps, et tout ça pourquoi ? Plus de pôle emploi, une protection sociale à la base bien moins intéressante et la réputation d'être un voleur et un profiteur. Que du bonheur, je vous disais. Alors oui, vous serez maître de votre destin, vous réaliserez quelques chantiers intéressants et pour limiter les impôts, vous vous dites que vous ferez passer quelques frais personnels dans votre entreprise. Ben oui, pourquoi pas, hein ? Avec tous ces inconvénients, il faut bien quelques avantages. Pour cette dernière partie, j'hésitais entre deux idées peu lumineuses. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc, j'hésitais entre je veux créer ma société, car j'ai un concept qui n'existe nulle part. Bon, dans 99% des cas, si la personne ne s'est pas lancée avant vous avec cette superbe idée, c'est qu'il y a sûrement une raison et un manque de rentabilité. Et celle que je vais développer. Je veux créer une entreprise pour payer moins d'impôts en faisant passer les frais au nom de ma société. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Mais il y a franchement des gens qui pensent ça ? Juste pour rappel, ça s'appelle un abus de bien social, c'est pénalement répréhensible par la loi. Et certains ont même fini par ne pas passer par la caisse des parts, ne pas toucher 20 000 euros et aller directement en prison. Donc, jouer avec son entreprise, cette entreprise qui vous rémunère tous les mois, qui peut faire vivre des dizaines de familles, juste pour économiser un peu d'impôts, un peu de cotisations sociales et un peu de TVA, on n'a pas vraiment le même sens des priorités. Et je ne suis pas sûr que ça corresponde à la définition d'un véritable entrepreneur. Après, ok, admettons, faisons des hypothèses et imaginons que dans un moment de perte de lucidité, par inadvertance, il arrive qu'un chef d'entreprise fasse passer quelques charges personnelles aux frais de sa société, mais sans le vouloir. Non, non, sans le vouloir. Pour que cette entreprise puisse payer ses frais, il faut qu'elle gagne de l'argent. Et rappelez-vous le début de cette vidéo. Au départ, votre entreprise n'en gagnera pas de l'argent, elle en perdra. Donc, elle n'en aura pas les moyens de les payer ses frais personnels. Et donc, avant de faire passer des notes de restaurant, l'hôtel pour votre maîtresse ou l'achat de cette voiture de sport dans votre entreprise, vous en aurez passé quelques années d'activité à galérer pour lancer votre business. Alors, sérieusement, si vous avez entendu au cours de cette vidéo l'une des raisons pour lesquelles vous voulez vous lancer, sérieusement, restez salarié. Et si par contre, je ne vous ai pas démotivé, alors ça veut peut-être dire que vous avez vraiment l'âme d'un entrepreneur. Que vous êtes prêt à partir de rien pour arriver à tout. À travailler d'arrache-pied sans pouvoir en gagner de gros sous. Et même à faire un taf harassant tout en restant dans les clous. Mais franchement, devenir chef d'entreprise, ça vaut le coup. Et comme le disait un célèbre philosophe... Alors, si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Donc, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, entreprenez bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501